On ne pouvait pas se voir ni se parler, mais nous n'avons pas abandonné, nous avons insisté sur nos droits et nous avons reçu le soutien de très nombreux défenseurs des droits de l'homme, de personnalités politiques et de l'opinion publique. Comme le soutien de Mme Mitterrand, qui, dès le lendemain de la RAF du 17 juin 2003, est venu au siège de Sénéry pour dire qu'avec François Mitterrand, il s'avait aussi été accusé de terrorisme pendant la résistance. Ceux qui à Théhéran ont promis d'attaquer les bourreaux de Sénéry à Auvers-sur-Oise doivent répondre aujourd'hui. Jean-Louis Brouillère, qui a ordonné la RAF du 17 juin 2003, doit dire pourquoi il a utilisé la justice française pour satisfaire les MOLA. Ceux qui, pour cacher leur marchandage avec les MOLA, voulaient agir vite à cause, soi-disant, d'une menace terroriste augmente, doivent répondre. Où est passée cette menace ? Qui est-elle la source de ces accusations, sinon le régime iranien ? C'est-à-dire le régime des MOLA ? Ceux qui, pour la collaboration avec les MOLA, ont bombardé d'accusations la résistance, doivent aujourd'hui répondre au peuple iranien et au peuple français. Pourquoi, pour servir les MOLA, ils ont diabolisé l'opposition démocratique ? Aujourd'hui, j'accuse les hommes politiques à cette époque d'avoir sacrifié la justice et les valeurs humaines. J'accuse ces gens de collaboration avec le régime iranien dans la répression de la résistance du peuple iranien. J'accuse ces collaborateurs d'avoir sacrifié les valeurs et la dignité .